Bonjour, je m'appelle Yvon Valère, j'ai 57 ans, je suis marié, nous avons trois enfants. Je dirige mon entreprise, une entreprise que j'ai créée avec mon épouse il y a 22 ans. Je suis investi sur la commune d'Orec et à ce titre je me présente comme tête de liste sur cette campagne municipale autour d'un groupe de 30 personnes, 30 personnes qui ont des parcours divers et variés, de belles personnalités, des gens qui pour l'essentiel se sont beaucoup investis sur la commune. Tant au sein d'associations que sur la politique locale. Au niveau de notre groupe, de notre liste, à GVT, nous sommes une liste sans étiquette. Nous avons, au-delà d'un programme, nous avons un projet. Un projet qui inclut à la fois un programme et une nouvelle gouvernance, une nouvelle idée de la gestion de la commune qui a l'ambition de changer les habitudes. Cette nouvelle gouvernance appuie sur trois points. Une nouvelle action des élus, la mise en place d'un conseil des jeunes et la mise en place d'une assemblée citoyenne. Ces deux derniers points étant des espaces démocratiques qui permettront aux Aurécois de s'exprimer tout au long de la mandature. Au titre du programme, c'est un ensemble de projets ou d'idées que l'on veut développer et déployer pendant la mandature. Dont les points d'importance, c'est la mise en place d'une police municipale. C'est aussi la volonté d'investir dans les infrastructures municipales dédiées aux associations. Et puis aussi, un point important, c'est la cantine, la cantine municipale dont on souhaite une production locale sur place. Une cantine traditionnelle qui conserve la qualité, une assiette de qualité. A l'occasion des élections de dimanche prochain, le 15 mars, nous espérons vous conquérir avec ce projet qui s'appuie à la fois sur la nouvelle gouvernance et l'ensemble de ce programme. Bonjour, notre liste, Ensemble pour l'avenir, veut construire la cité de demain. Aurec, une ville où l'on est heureux. Nous sommes fiers du chemin parcouru. Aurec est cité comme une ville où il fait bon vivre. Maintenir et améliorer les services de proximité. S'engager à développer tous les moments de la vie, crèches, écoles, soins des personnes à domicile. Se battre pour la tranquillité et la sécurité aux côtés de nos forces de l'ordre. Développer tout le secteur de l'environnement. Mais aussi, bien sûr, accompagner la vie économique. Aménager la MJC, centre de vie sociale. Aménager le château, centre historique. Et ne pas oublier les équipements à la fois culturels et sportifs. Ce sont tous nos domaines de priorité que vous retrouvez dans le programme. L'honnêteté, la transparence, l'écoute. Nous sommes au service de tous. Les anciens, les anciens élus de notre équipe apportent une stabilité, une solidité. Stabilité de l'impôt sur 12 ans. Mais aussi une capacité à faire face au moment de crise. Rue, tempête, crise sanitaire aujourd'hui. Ou crise économique comme on a vécu en 2008. Les nouveaux renforcent nos compétences. Et sont très engagés dans la vie locale. Les écoles, les associations, les clubs. Nous aurons besoin de vous. Pour réussir tout ce chemin. Nous comptons sur vous, en tant que citoyens. C'est ensemble que nous construirons un avenir meilleur pour notre commune. Le 15 mars, un seul tour. Votez et faites voter pour Ensemble pour l'avenir. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.